L'idéal de la famille de gagner des sous, on est sur autre chose je pense, mais ils m'ont soutenu en tout cas pour que je fasse ce que j'avais envie de faire et du coup en fait ils ont commencé à réaliser parce que j'ai gagné un autre tournoi sur internet où j'ai gagné une valise de jeton, une manette de jeton et à ce moment là ils ont commencé à y croire, que les 40 000 étaient réels et ils m'ont félicité pour la molette, je leur ai dit maman maman écoute mais j'avais quand même gagné 40 000 avant ! Au fur et à mesure ils ont commencé à comprendre qu'il y avait peut-être une vérité là-dedans. C'est quand même énorme parce qu'ensuite après il y a eu toute cette ascension effectivement, tu passes à la télé où tu fais partie de la team Eurosport, c'est bien ça ? Tout à fait. Je pense que c'est l'une des premières émissions de poker qu'on voit jouer en HU, des qualifiés avec des gros requins en face. Ils avaient droit à des jokers, ils pouvaient voir une de nos cartes, conseiller un ami, c'était énorme. C'était énorme. C'est poker marmaras. Et c'est vrai qu'ensuite on peut voir aussi, il y a un blog que tu as fait et effectivement où je conseille les gens d'aller le boire, c'est où à un moment tu fais une partie face à David Benyamin. Tout à fait. Qui est à l'époque le représentant du joueur de Nous Bleed par excellence, du joueur qui joue très cher. Oui on peut dire qu'il a monté pratiquement 15 millions de dollars. Une bonne dizaine de millions de dollars et puis il est connu pour avoir participé à l'émission Ice-Tex Poker qui était à l'époque l'émission que tout le monde regardait et tout le monde avait envie d'être de nouveau. Il y a eu une petite bisbille avec lui d'ailleurs. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé quand toi un jeune Grinder tueur et qu'il voit un mec qu'il a vu à la télé et qui a envie de se confronter à… En fait à l'époque quand t'arrives sur le live, t'as beaucoup de préjugés sur les joueurs qui sont en face de toi, c'est-à-dire que techniquement t'es largement au-dessus d'eux. T'as joué des millions de mains quand eux ont joué très peu de mains. Donc techniquement, je discutais poker, je jouais poker, je vivais poker. Logiquement, je vais devenir meilleur qu'eux. Par contre quand t'arrives en live face à quelqu'un qui a vécu, qui a l'œil expert, qui est capable d'observer des tels, observer la manière dont tu joues, est-ce que t'as peur, est-ce que t'as pas peur, évidemment que le niveau commence un peu à s'égaliser. Maintenant, on était tellement en avance à l'époque en termes d'online par rapport au live qu'honnêtement ils avaient très peu de chances de nous battre sur le long terme. Déjà, on avait plus d'argent qu'eux au final parce qu'on avait joué sur internet, les parties étaient immenses et puis on n'avait pas cette notion d'argent. Moi, quand je jouais au poker… C'était vraiment de l'argent dématérialisé, tu nous racontais. Moi, quand j'ai commencé à jouer en live à 18 ans, ça ne représentait rien. Je n'allais pas m'acheter un appart, je n'allais pas me dire demain je pars en vacances, demain j'ai des projets. J'étais vraiment dans le jeu à tout prix de jouer contre le meilleur, de devenir le meilleur. Face à ces joueurs-là, ça donne un avantage immense. C'est parce que quand eux misent 1000 euros et se disent « c'est mon salaire » ou « c'est ce que je vais gagner en tant de temps », pour moi, ça ne signifiait rien à l'époque. Benyamin, ce n'est pas ça, il ne mise pas 1000 euros. C'était combien la partie à l'époque ? La partie, c'était une 50-100 OMA à 5, avec parfois des straddles, etc. On jouait régulièrement des pots à 10, 15, 20 000 euros, voire plus. Et ça, ça ne fait pas tourner la tête un petit peu quand même ? Sérieusement, vas-y. Ça fait… Un cas basou pour… Basou mon pseudo à l'époque. Non, en tout cas, pas pour moi dans le sens où tant que tu gagnes et que tu ne vois pas la réalité des choses, c'est-à-dire qu'à la première vraie défaite, à un moment que j'ai pu avoir où ma bankroll chutait, là, on voit vraiment des résultantes et on voit en réalité ce que ça donne sur sa vie au quotidien. Tiens, j'ai un peu moins d'argent, j'ai un peu moins de facilité à sortir, un peu moins de sécurité. Mais tant que ça monte, honnêtement, ça reste très fictif. Et comme on n'a pas de comparaison possible avec l'avant, pour moi, j'ai commencé tout de suite dans cette démarche-là. Au final, tant qu'il n'y a pas de comparaison à faire, en fait, on ne peut pas comparer.